Salut à tous c'est Melvin, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau car-spotting et regardez ce qu'il y a juste derrière moi, 458 Italia, on l'avait déjà vu, c'est juste magnifique en grise comme ça, elle est incroyable, elle fait un bruit, super plaisir de vous la filmer écoutez ce son du V8 atmosphérique incroyable, les retours de fou, c'est incroyable bon la 458 est partie, meilleur vœu à tout le monde, bonne année 2023 cette année sera vraiment la meilleure pour vous et surtout la santé en premier moi je vous retrouve pour ce nouveau car-spotting, donc ce premier de 2023 qui est juste ouf qui commence très intensement, je pense que ce car-spotting va durer sur plusieurs jours allez c'est parti, on continue ensuite on continue avec cette Mustang, je crois que c'est un V6, si je ne dis pas de bêtises ou V8, de 420 chevaux, qui est magnifique en noir avec des bandes noires aussi, je vais vous montrer l'intérieur boîte manuelle incroyable, intérieur gris et noir cuir noir sur les sièges, vraiment trop trop classe donc là je pense qu'il y a soit un V8, soit un V6 à l'intérieur et on a le petit aussi logo 5 litres qui est magnifique, jante grise aussi et étrion de frein, brim beau, vraiment trop classe et vraiment c'est incroyable et regardez l'arrière, donc un pot de chaque côté, c'est des Flowmaster, je pense que ça fait un gros bruit avec le son et le logo GT au centre avec l'écriture Ford, pas mal du tout elle est incroyable je ne sais pas me dire si vous êtes fan des américaines franchement moi ça dépend des versions de Mustang je sais que j'adore la Bullitt après voilà, chacun ses gourous puis voilà, on continue ensuite on continue, on est sur le parking Vaucanson pour ceux qui connaissent le parking extérieur et regardez la petite pépite qu'il y a Porsche 930 Turbo magnifique, alors on l'avait déjà vu mais j'avais pas eu la possibilité de la filmer elle est juste magnifique avec le double pot à l'arrière donc Trinian Racine, c'est un domaine pour ceux qui se demandent vraiment une couleur magnifique j'ai l'impression que c'est un gris mais très très fin qui est vraiment très classe énorme béquet il est énorme, c'est un truc de ouf on passe à l'intérieur, intérieur ancien mais intérieur trop classe du cuir noir, boîte méca, volant tableau de bord tout est noir, c'est magnifique c'est vraiment très très classe ensuite on passe aux jantes partie noire, partie grise très classe bon, là je peux pas trop vous filmer l'avant mais voilà comment ça donne avec les feux elle est juste splendide comme voiture c'est magnifique et donc le petit logo Porsche super classe vraiment, ça fait super plaisir de la revoir en plus il y a du soleil je fais attention mais là vraiment elle est incroyable je suis trop content de vous la filmer c'est un truc de ouf j'adore vraiment c'est super et juste à côté un Range Rover Sport SVR un gros bébé de 550 chevaux je crois il y a un V8 à l'intérieur qui est juste fou donc un SVR c'est très simple on a les doubles sorties à l'arrière on a aussi le logo SVR en gris et en rouge on a aussi des détails tels qu'à l'aile avant c'est des petits détails là et sur le capot on a des aérations aussi pas mal du tout grosses jantes donc bon là elles sont un peu sales mais c'est des grosses jantes aussi et par rapport à l'avant on a donc le petit logo SVR sur la grille vous voyez et une petite calandre au niveau des feux avant vraiment il est immense ce SVR je surkiffe c'est une voiture de fou c'est vraiment un SUV qui inspire la sportivité tout en gardant son style c'est vraiment très très classe c'est magnifique et on continue la petite 930 magnifique elle est incroyable vraiment elle a un bruit de fou on continue avec donc je pense une 9,96 Carrera avec un kit avec des rajouts parce qu'en fait c'est pas d'origine du tout donc une 9,96 avec ces feux là logo Porsche il a changé les jantes regardez les jantes jantes grises pas mal du tout avec des petits écrous pour ce qui est de l'intérieur à l'intérieur fume noir par contre là on a une boîte méca ok pas mal du tout là regardez j'ai l'impression il a rajouté l'aileron parce que c'est pas du tout d'origine et même les échappements en fait parce que vous regardez c'est pas du tout d'origine dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires vraiment je pense pas que ce soit une vraie GT2 ou GT3 ce qu'il a dû faire comme voiture et puis bah on continue tranquillement regardez la petite porte qui passe magnifique en bleu 1,97 parga vraiment incroyable super belle c'est une Aston Martin V8 Vantage S intérieur rouge qui est juste incroyable vraiment elle est trop jolie on a donc des jantes grises étriers rouges et donc intérieur rouge incroyable donc boîte automatique avec les palettes au volant regardez moi cette console centrale c'est incroyable ça c'est le genre de voiture que j'adore donc là sur l'aile droite on a l'extraction d'air et sur le capot on en a deux pour bien certifier que c'est une V8 et on passe à l'avant qui est juste incroyable non elle est trop belle elle est beaucoup trop belle j'adore c'est magnifique je suis trop content de la revoir ok on se retrouve au parking chavant il y a une petite pépite juste devant nous qui est incroyable une nouvelle M4 compétition magnifique avec le double pot à l'arrière avec des parties en carbone le béquet aussi en carbone le logo M4 compétition magnifique on a aussi un toit en carbone incroyable et pour ce qui est de l'intérieur on a un mix entre du noir et du blanc magnifique il y a aussi un peu de carbone ici les sièges à l'arrière donc là on a une boîte automatique palette au volant et si vous voyez bien sur le capot il y a une différence un peu plus haut magnifique elle est vraiment super classe comme voiture vraiment c'est incroyable et vous avez aussi cette petite calandre la nouvelle qui la différencie avec l'ancienne c'est très très belle incroyable dites moi ce que vous en pensez elle est juste magnifique très très beau détail sur cette M4 par contre elle est vraiment lourde par contre elle est vraiment grosse regardez je ne sais pas si c'est un track haut allez regardez bon j'ai pas l'habitude de les filmer mais c'est une Panamera 4S juste la couleur elle est magnifique et regardez les échappements je ne sais pas si c'est d'origine ou pas mais en tout cas pour ce qui est de la config très belle couleur bleue j'ai regardé l'intérieur beige avec aussi un côté bleu pas mal du tout donc Panamera 4 mode PDK il me semble incroyable et donc cette petite partie aération aussi et on finit par l'avant qui est vraiment plutôt cool je n'ai pas l'habitude de les filmer les Panamera mais cette génération est vraiment classe allez on continue regardez à l'arrière du Touareg on a une petite deux chevaux magnifique super classe je pense qu'ils vont faire une petite restauration dessus bonne chance à eux petite 718 bleu magnifique qui est super classe avec un petit son petite Carrera cab magnifique à côté d'une Panamera Turbo S et d'un magnifique Defender je vais vous le montrer il est vert la config est incroyable vraiment un super joli vert regardez intérieur marron noir très très classe vraiment très sympathique les nouveaux Defender avec une modernité absolue ouais franchement trop trop bien V8 Vantages je vous l'ai déjà filmé mais elle fait un bruit de fou ce qui va accélérer regardez donc première génération de Audi RS Q3 bon il a tout débadgé mais c'est bien vrai à l'arrière il y a un gros pot donc 400 chevaux 5 cylindres couteau pas mal on continue de retour à Porte de France regardez il y a une petite Honda Civic Type R avec ce petit aileron magnifique incroyable super sympa petite Alpina 110 magnifique on la retrouve garé un peu plus loin l'Alpina 110 je crois qu'il s'est créé un PV en plus bon c'est pas grave donc les jantes jantes grises super sympa étrier noir pas mal du tout j'adore la couleur 2 super sympa intérieur boîte automatique palette au volant super classe intérieur tout noir vraiment pas mal le petit drapeau français comme à chaque fois sur toutes les Alpines et on passe à l'arrière avec le logo A110 qui est franchement pas mal du tout le petit 718 caillement rouge très sympathique la couleur est vraiment magnifique magnifique petite GT3 incroyable elle est incroyable regardez sur quand on 980 GT3 magnifique avec l'intérieur votre PDK super sympa intérieur noir vraiment très très classe full blanche elle est super jolie elle est garée tranquillement sur Grenoble vraiment elle est magnifique l'avant est super sympa vraiment très très cool elle nous vient donc de Haute-Savoie propriétaire très sympa là aussi vraiment super jolie elle est trop trop classe incroyable et bien voilà fin du car spotting fin du premier car spotting de 2023 j'espère que ça vous aura plu en tout cas c'était juste incroyable donc c'était fini sur plusieurs jours on a vu pas mal de trucs surtout à la fin la GT3 est magnifique bon je vais pas trop filmer parce qu'après il devait partir mais voilà je vous ai fait quelques photos à retrouver sur mon Instagram MelvinEurope puis voilà donc comme vous voulez soit vous abonnez soit vous likez moi ça m'importe peu moi je vous dis à la prochaine salut